Notre projet de méthanisation remonte à 2012. Nous avons un élevage de porcs avec 280 truies, c'est-à-dire une production d'environ 7000 porcs charcutiers par an. Nous avons également 230 hectares de céréales. La méthanisation, c'est produire du méthane à partir de différentes matières. Chez nous, du lisier de porc, du fumier, de l'encillage d'herbes et des graisses alimentaires. Ces produits sont incorporés dans un digesteur qui est enterré d'une capacité de 1900 m3. Un brasseur mélange ces matières dans le digesteur, chauffé entre 38 et 40 degrés pour activer les bactéries qui vont dégrader et digérer cette matière organique pour produire du biogaz. Le biogaz qui s'est formé dans le digesteur passe ensuite dans le post-digesteur par une canalisation en inox. Il est ensuite stocké dans le post-digesteur avant d'alimenter le moteur et on a une capacité de stockage de 3300 m3 de biogaz. La chaleur dégagée par le moteur est récupérée. Elle permet de chauffer les bâtiments d'élevage, c'est-à-dire une porcherie de 600 m2. Elle chauffe également la maison d'habitation et permet d'alimenter une unité de séchage en grange. Le digesteur, c'est-à-dire le résidu de la matière organique qui a été dégradée, est ensuite épandu sur les terres agricoles. Il a une valeur fertilisante et amendante intéressante pour les cultures et présente un avantage, c'est sa fluidité qui facilite son épandage. Le méthanéa produit environ 1 520 000 kWh d'électricité par an. C'est l'équivalent de la consommation en électricité de 500 foyers de 4 personnes habitant maison individuelle. En termes de chaleur, c'est la consommation de 90 maisons individuelles de famille de 4 personnes. Ainsi, l'unité de méthanisation évite l'émission annuelle de 970 tonnes de CO2 dans l'atmosphère, ce qui correspond au gaz d'échappement de 400 voitures parcourant environ 20 000 km par an. Sous-titrage Société Radio-Canada